Bonjour à tous donc moi je vais parler aussi d'art mais de quelque chose d'un peu plus classique En fait je me suis intéressé tout d'abord à une musique, le clair de lune de Claude Debussy Une musique assez connue qui a été beaucoup reprise Et cette musique m'a toujours beaucoup intéressé et j'ai voulu m'intéresser un peu pour pouvoir en parler pendant ce piston Et j'ai découvert pas mal de choses intéressantes sur le rapport entre les artistes à travers les âges Donc comme vous avez dit Bastien, je vais vous parler d'un peintre qui s'appelle Antoine Watteau Qui est un peintre français entre le XVIIe et le XVIIIe siècle Et qui a inspiré d'un poète, Paul Verlaine, et un compositeur, Claude Debussy Donc d'abord un peu de contexte A partir du XVIe siècle, on a une forme de théâtre qui apparaît et qui se développe beaucoup en Europe C'est la Comedia dell'arte, donc le théâtre italien, en partie improvisé Et qui est basé sur... Les acteurs reprennent toujours les mêmes personnages Ce sont des personnages typiques Le plus connu, Harlequin, Pierrot, des personnages comme ça Les acteurs sont souvent déguisés, masqués Ça a un très grand succès en Europe Ça a atteint la cour de Louis XIV Qui a lui-même ses comédiens italiens Qui vont inspirer leurs contemporains français comme Molière Mais qui vont aussi inspirer d'autres choses non artistiques C'est-à-dire qu'il va y avoir des fêtes organisées au château de Versailles Qu'on appelle des fêtes galantes Et qui sont en fait des fêtes où les gens qui sont invités vont se déguiser comme des personnages de la Comedia dell'arte Vont danser, chanter de la musique italienne Donc voilà, et ces fêtes, on va les appeler les fêtes galantes Qui sont tenues principalement à Versailles A la mort de Louis XIV, ces fêtes n'ont plus lieu à Versailles Elles vont se déplacer dans les maisons des aristocrates Dans les jardins principalement, ce sera des fêtes plus intimes Les plus grands aristocrates vont donner des fêtes galantes Toujours inspirées de l'univers de la Comedia dell'arte Antoine Watteau, dont je vous ai parlé Qui est un peintre qui a surtout peint au début du XVIIIe siècle Va décider de s'intéresser à ces fêtes galantes Pour pouvoir plaire à l'aristocratie, pour pouvoir vendre ces tableaux Le problème, c'est qu'à l'époque, la peinture est quand même très codifiée Et quelque chose d'un sujet aussi vulgaire, aussi commun Que les fêtes, que l'amour, que le jeu, le théâtre C'est pas quelque chose qu'on peut représenter en peinture Au XVIIe siècle, les sujets principaux pour la peinture C'était la mythologie, les thèmes bibliques, mythiques, tout ça Surtout en Italie, l'école vénitienne, qui est la grande école de peinture de l'époque Représentait beaucoup de mythologie grecque, romaine, certaines scènes bibliques Dans des décors assez somptueux, de marbre, de grands jardins Des décors assez somptueux Et Antoine Watteau va décider de représenter ces fêtes galantes Mais dans ce décor assez somptueux Dans des décors inspirés de cette école vénitienne Qui était l'école de peinture au siècle précédent Donc ici, c'est un tableau d'Antoine Watteau Peut-être son plus connu L'embarquement pour Citer Citer, c'est en fait l'île de l'amour L'île du temple d'Aphrodite Dans la mythologie grecque C'est cette île qui est peinte par Antoine Watteau On voit tout à droite des chérubins, les anges de l'amour Mais, sauf que les personnages qui sont représentés Ce sont des nobles, des aristocrates Qui font une fête Qui jouent le jeu du théâtre, le jeu de l'amour C'est quelque chose de très oisif Il y a une totale rupture avec les sujets de peinture de l'époque Mais ce qu'il faut remarquer, et qui est très particulier avec les tableaux d'Antoine Watteau C'est le décor, l'univers qui est peint derrière Quelque chose d'assez flou D'assez pastel, des grands arbres Un ciel un peu nuageux Le fond qu'on aperçoit, mais qui n'est pas non plus clairement peint C'est à la fois inspiré de tout le côté majestueux A la fois inspiré des tableaux de l'école vénitienne Mais c'est aussi quelque chose de la façon dont c'est peint C'est aussi très nouveau Et certaines personnes pensent qu'Antoine Watteau, dans ses décors Était un peu un précurseur de l'impressionnisme Qui allait apparaître plus d'un siècle plus tard Avec notamment Claude Monet L'influence d'Antoine Watteau va un peu disparaître pendant la Révolution Vu que c'est de la peinture principalement pour les aristocrates C'est quelque chose qui a été un peu rejeté pendant la Révolution Et il va reparaître vers la fin du XIXe siècle Il va inspirer de nombreux artistes Évidemment, beaucoup de peintres Claude Monet, Auguste Renoir Qui vont reprendre un peu ses thèmes, ses idées Mais aussi des poètes, des musiciens Premièrement, je voudrais citer un poème de Charles Baudelaire Les phares, c'est en fait un poème des Fleurs du Mal Qui dédie une strophe à chacun des grands peintres Qui ont intéressé Baudelaire Et une strophe est dédiée à Watteau Ce qui prouve qu'à l'époque, c'était déjà considéré comme un très grand peintre Donc Watteau, ce carnaval au bien des cœurs illustres Comme des papillons hertes en fond de voyant Des corps fraises et légers éclairés par des lustres Qui versent la folie à ce bal tournoyant Donc voilà, c'est cette idée de théâtre, de fête Qui intéresse Baudelaire et qu'il retranscrit en poésie Paul Verlaine, quant à lui, va écrire Le deuxième recueil qu'il va écrire C'est un recueil quand même du début de sa carrière C'est les fêtes galantes C'est en fait un recueil qui contient beaucoup de poèmes Très inspirés de la comédie Adalerte Qui reprend tous les personnages Arlequin, Pierrot, tous les grands personnages de la comédie Adalerte Qui jouent le jeu de l'amour Le jeu de la séduction, le théâtre, tout ça Et en fait, beaucoup de gens Estiment que ce recueil est en fait inspiré grandement des oeuvres d'Antoine Vatteau Particulièrement de l'embarquement pour Citerre que je vous ai montré Avec ces personnages déguisés, habillés, qui se séduisent, qui jouent du théâtre, etc. Le premier poème de ce recueil s'appelle Claire de Lune C'est surtout lui qui m'a intéressé Alors, ce poème On distingue trois parties Ils ont trois strophes Mais surtout les deux premières strophes Qui s'intéressent particulièrement aux personnages Et le troisième Qui s'intéresse plus au décor On voit que ici Verlaine ne s'intéresse pas, contrairement à Baudelaire Aux balles tournoyants, aux papillons ardents C'est quelque chose de plus intime Un peu un regard derrière le masque Les personnages qui chantent, qui dansent Mais qui sont quasi tristes sous leur déguisement fantasque C'est un univers psychologique très différent Mais je pense que ce qui est intéressant dans ce poème Ce n'est pas vraiment la dimension psychologique C'est surtout toute la description qui est autour Déjà une description visuelle L'image du clair de lune Déjà est très évocatrice Elle est reprise dans beaucoup d'œuvres Plusieurs décennies auparavant Il y a eu la célèbre sonate au clair de lune de Beethoven Qui a quand même posé une image De nostalgie, de mélancolie De tristesse joyeuse Très forte Il y a le paysage choisi Des déguisements des personnages Puis surtout à la dernière strophe Une description d'un paysage Avec des jets d'eau, des marbres Des oiseaux dans les arbres Et ce clair de lune triste et beau Il y a aussi une forte description auditive La musique est très présente Le lutte, la danse Les chants de l'amour et de la vie Et surtout à la dernière strophe La conclusion par le sanglot d'extase des jets d'eau En fait, la démarche artistique de Paul Verlaine A cette époque Dans ce poème Elle est très caractéristique de la démarche artistique générale De l'époque C'est-à-dire que On a une très forte inspiration Du symbolisme Qui est le courant artistique De l'époque Particulièrement en poésie Mais aussi Particulièrement en poésie Mais aussi en peinture En musique En fait, c'est une démarche artistique Qui consiste à utiliser des symboles A utiliser des images Qui vont évoquer tout un ensemble de sentiments Tout un ensemble d'émotions De sensations A la personne qui regarde le tableau Qui lit le poème Qui écoute la musique Pour ça, j'aimerais mettre en parallèle Ce poème avec deux citations Tout d'abord Le premier vers de l'art poétique De Charles Baudelaire Un de ses derniers poèmes De Paul Verlaine Un de ses derniers poèmes De la musique avant toute chose Ce poème, c'est en fait Une sorte de manifeste De la poésie symbolique Symboliste Et ensuite Une phrase d'Arthur Rimbaud Dans sa lettre à Paul Desmenys Où il parle de la naissance D'un nouveau langage poétique Il dit « Cette langue sera de l'âme pour l'âme Résumant tout Parfum Son couleur De la pensée Accrochant la pensée En tirant » Je trouve que ça décrit très bien La volonté poétique de Verlaine Dans le clair de lune C'est un mélange de sentiments De sensations Qui est par des mots Par des images très fortes La poésie de Symboliste Surtout celle de Paul Verlaine Va inspirer beaucoup de musiciens Qui vont reprendre ses poèmes Et les mettre en musique Dans ce qu'on appelle des mélodies Des morceaux À la fois chantés Et accompagnés de pianos Les plus grands compositeurs Français de l'époque Vont composer Ces fameuses mélodies Mais le morceau Dont je vais vous parler Ce n'est pas une mélodie Comme vous entendez Il n'y a que du piano C'est le « Claire de lune » De Debussy Dont je vous ai parlé Donc comme Et qui a le même nom Que le poème de Paul Verlaine Alors un peu de contexte Le « Claire de lune » Fait partie d'une suite de morceaux Qui s'appelle La suite Bergamasque C'est une suite De danse Un menuet Et un passe-pied Qui sont des danses Traditionnelles De l'époque baroque Donc l'époque d'Antoine Watteau Et entre ces Avant il y a une introduction Et entre ces deux danses Il y a ce fameux « Claire de lune » Quelque chose d'un peu inattendu Qui n'existait pas À l'époque baroque Il faut savoir qu'à l'époque De tous les compositeurs De la transition Entre le XIXe et le XXe siècle Particulièrement les compositeurs français Comme Claude Debussy Ou Maurice Ravel S'inspirent de la musique baroque De l'époque C'est-à-dire la musique De l'époque d'Antoine Watteau Comme François Couperin Ou Jean-Philippe Rameau Et donc Ce « Claire de lune » Ce fameux « Claire de lune » Qui est une sorte de pause Un peu comme la troisième strophe Du poème de Verlaine Une sorte de pause Entre les deux danses Pendant la fête Pour regarder un peu le décor C'est un morceau très mélancolique Très doux On entend deux voix Une voix plus aiguë Une sorte de chant Qui peut être le chant des personnages De la fête Et un décor plus grave Plus régulier Et ces deux voix S'entremêlent Dialoguent En accélérant En diminuant En étant plus ou moins fort Ils atteignent une sorte d'extase Au milieu du morceau Puis meurent lentement Je trouve que les indications Que Claude Debussy a laissées Sur sa partition Sont très fortes Le début du morceau C'est pianissimo Avec sourdine Donc très bas Et andante Très expressif Donc lent En marchant Mais en étant De façon très lyrique Après il y a Ce morceau du milieu Où les deux voix Deviennent très lyriques La voix grave Enchaîne les arpèges Assez rapidement Pour décrire un peu Les jets d'eau Le coulis de l'eau Dans la fontaine Ce fameux sanglot D'extase des jets d'eau Et enfin A la fin Pour les dernières mesures Claude Debussy écrit Pianissimo Encore une fois Donc toujours très faubles Pas fort du tout Et morendo Jusqu'à la fin C'est-à-dire En mourant Jusqu'à la fin Donc ce morceau Nous quitte Très calmement Tout doucement Pour ensuite Laisser place A la dernière danse Qu'est le passe-pillet Qui est une danse Plus animée Qui conclut La suite Bergamasque Je trouvais Que ce poème Et ce morceau Était très intéressant Parce qu'ils montraient Comment un poète Et un musicien Plus de cent ans après S'inspiraient De l'univers poétique De tout un peintre Sans le copier Mais en s'en inspirant En prenant des éléments En fusionnant Leur univers poétique propre À la volonté Du peintre Voilà